J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief première ligue, Manchester, Chelsea, Chelsea, Manchester, Stamford Bridge Donc pour cette neuvième journée de première ligue, avec la première fois que José Mourinho ne perd pas en tant que coach adverse à Chelsea, à Stamford Bridge Donc j'avais dit pendant que je regarde le match, soit Martial sauve Manchester, soit Chelsea met une grosse débandade à Manchester, il les a sauvés Martial, l'auteur d'un doublé, l'ancien Lyonnais, l'ancien Monegas, donc on va commencer par voir les compositions d'équipe Schéma tactique différent, 1-4-2-3-1 pour José Mourinho, 1-4-3-3 pour Mauricio Sarri Le premier, on va dire Mauricio Sarri, puis ça se passe à Chelsea, c'est en équipe, avec Arisa Balaga dans les cages Louise, Rudiger, Alonso, Aspilicota, tout ce qui est assez classique, bon Aspilicota à droite, il avait l'habitude ces derniers temps de jouer en défense centrale Mais cette fois, bon, c'est à droite, j'y peux rien, moi, c'est Mauricio Sarri qui fait l'équipe Bref, Jorginho Kante, Kovacic au milieu de terrain, l'ancien Madrid-Lienne titularisé ce soir Un très très bon milieu de terrain, qui a quand même assez tenu côté Chelsea, mais qui essaie à mon avis un peu trop projeter à des moments Et ce qui a fait des gros contres, quand même, il y a eu des moments côté Mancunia avec une attaque, Morata, Hazard, Willian, tout ce qui est de typique côté des Blues Pour notre ami José Mourinho, 4-2-3-1 avec deux latérales gauches de formation sur un latéral Donc un qui jouera à droite, qui a joué à droite, c'est Ashley Young, mais j'y peux rien non plus, c'est pas de ma faute, Déréaline de Love, Smoling Ashley Young, Shaw pour la défense, Elgarnia Les deux milieux défensifs, Paul Banu Lachier, je vous le dis direct Et Matic, on l'a pas trop vu, bref, voilà Les attaquants aussi, là, un élégage de formation qui joue à droite, Ashford Avec Mata Martial, Lukaku pour l'attaque, bon, un mieux offensif qui fait quand même assez d'efforts défensifs C'est assez bien d'avoir mis ça, je pense que c'est un bon coaching de José Mourinho Maintenant, on va passer au fil du match Là, sur l'occasion de la première période, un match de merde, un peu comme j'en ai mis hier Un match digne d'un match amical, bref, de précision, 21 minutes, corner de William Dubrézilien Sur la tête de Rudiger, pour le 1-0, pour les Blues Et on va dire, c'est fini, Mourinho va prendre une débandade et va se faire virer Mais on va voir tout de suite la seconde période Avec l'égalisation à 9 minutes après le retour des joueurs Un cafouillage dans la surface Et Martial qui égalise une magnifique volée Donc, on va avoir aussi un coup franc et son entrée à la 65ème minute de Chelsea William qui le met dans la boîte David Luiz qui reprend, mais ça passe à ras le poteau juste à côté Dommage pour les Blues Balls de 2-1 On va avoir une frappe croisée aussi de N'Golo Kanté à 20 minutes du terme Puis, voilà, une minute après, sur la suite de l'occasion avec le contre Manchester avec des Mancuniens Matta à Grand Pont sur David Luiz Qui donne à Rashford, Rashford de Martial, Martial enroulé du droit Logique 2 à 1 Logique peut-être pas Enfin, on peut pas dire que c'est logique ou illogique Parce que le match en première période, on n'a rien eu En deuxième période, on a eu des occasions de part et d'autre C'est un match assez fou en deuxième période Bref, 2 à 1 Et puis, on va devoir attendre la 96ème minute pour voir un but Comme disaient les commentateurs Oui, j'essaie de bien m'expliquer Mais il faut jamais partir du stade ou jamais éteindre la télé Avant la fin du match en première ligue C'est comme ça, 96ème minute Plein de cafouillages avec un centre de Marco Salon-Diou David Luiz, le poteau Il y a eu aussi Rudiger, mais derrière sur la parade Et Rose Barkley qui finit ce match avec un 2-2 Et on va avoir, juste après le but, après la célébration Un membre du staff des Blues qui va aller chambrer José Mourinho Ça a failli se battre, il y a eu les hommes de la sécurité qui sont venus et tout Bon, je pense pas, ça c'est un quoi pour un ballon de chambrer l'un ou l'autre Parce que t'égalises, enfin, strictement à rien Est-ce que t'es d'accord le cameraman ? Oui, bah oui, de toute façon l'allée d'a été jouée Donc, voilà Bon, bah en conclusion du match, une première pas nous lâcher Et une deuxième extravagant On se croirait l'Olympique yonnais quand il joue une mi-temps sur deux Mais ça fait plaisir quand même de voir un grand Anthony Martial comme ça Superbe en forme Bon, on va passer, ça nous laisse passer au top et au flop Comme j'ai dit, Mourinho, son coaching, comme je l'ai dit en début de vidéo Mettre 3 minutes de terrain et qui défendent assez malgré qu'on a des pots de bas assez offensifs et des Roi de Mata aussi très offensifs Mais ça ne dérange pas de faire les efforts, ça a été quand même bien Et puis ils n'ont pas joué trop la défense, ils ont essayé de sortir quand même ce que j'ai bien aimé Ça change un peu que de jouer tous derrière Bon, après ils ont joué la défense qui a eu mené Mais ce qui est logique, c'est le football moderne maintenant Et bon, on va mettre Anthony Martial en même temps L'homme du match Doublé ce soir pour cet après-midi pour l'international français L'ancien joueur d'Egon et de Monaco Un doublé logique, technique, parfaite partout Il a sauvé Manchester, c'est peut-être lui pour l'instant qui va faire sauver Mourinho Peut-être encore un match et s'il le gagne le prochain Il aura peut-être sauvé Mourinho comme je vous le disais Bref, je m'en mêle Bon, maintenant les flops Bon alors, les flops, j'ai décidé de mettre Alvaro Morata Parce qu'on ne l'a pas vu du tout C'est clair, on se demande où il était sur le terrain C'est pire que Gabriel Jesus quand il fait son plot On se demande où il était Ou alors il rate des occasions en or comme ça frappe quand il se retourne Mais bref, je ne vous l'ai peut-être pas dit Mais à la deuxième période Et l'autre flop, c'est aussi un attaquant point Mais l'attaquant de pointe de l'autre côté Remet-lui Lukaku que lui non plus on n'a pas vu Il n'a pas touché une bille ce mec On se demande deux attaquants à quoi ils servent Et pareil pour Giroud qui est rentré Ça n'a pas changé Giroud, Morata Rien du tout Donc je pense, ceux qui ont fait le travail C'est plutôt les milieux de terrain des deux côtés Et les ailiers Voilà, donc j'espère que les amis Cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo N'hésitez pas à aller voir le vlog résumé en images de l'OL face à Nîmes J'étais hier au stade, ça a été fait de dernière minute Allez, je vous dis qui est chez le palais Et à la prochaine C'est en mode sieste, Josée ? Quoi ? C'est la mode sieste Bah ouais, tu me dis que mes vidéos seront dormantes Bon bah dort Bonne nuit Salut 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 – Sous-titrage FR 2021